Louis Vuitton, c'est le troisième Marc Jacob de la saison, je trouve que c'est quand même assez incroyable de faire trois défilés qui ne se ressemblent pas. Mais les matières étaient belles, les couleurs étaient belles, non ? Non, non, le début des mohères, des camayons de mohères, c'était très très joli. Et quand même c'est un défilé où tu es content de voir des sacs à main. Pourtant moi qui n'aime pas les sacs à main, sur ce défilé je suis content de les voir. Ils sont très beaux, t'en as envie tout de suite. D'ailleurs, regardez. Moi qui n'en porte jamais, c'est très rare. Ça c'est un sac qui est en vente déjà ou pas ? Non, bah non. Comment vous faites pour la voir ? C'est ça d'avoir des copains. Mais j'étais omnibulée par Scarlett Johansson. Pourquoi ? De temps en temps vous avez quelqu'un en face de vous, je ne sais pas pourquoi, je suis omnibulée, je la regardais presque plus que le défilé avec sa pâleur, ses cheveux blonds comme ça. Et je me demandais si elle sortait avec le chanteur pendant tout le défilé. On se pose des paris, est-ce qu'elle sort avec lui ou pas ? Finalement ça m'a un peu déstabilisée sur le défilé. Pour pas mettre des stars au premier rang comme ça, on regarde plus les vêtements. C'est une bonne distraction, ça va. Vous savez de quel chanteur je parle ? Non. Bah alors, Justine ? Nina Ricci ce matin, vous avez vu ? Oui bien sûr, je trouvais que l'endroit était magnifique, toute la scénographie était incroyable. J'ai pris des très jeunes mannequins, que des nouvelles, avec les plumes dans les cheveux, je trouve que c'était très joli. C'était des nouvelles ? Franchement, j'en connaissais deux, surtout les mannequins qui ont défilé. Et de ceux que je les connais les mannequins, c'est que des nouvelles filles qui défilaient. Je trouve que c'était très très bien, c'était une très bonne idée. Et vous pouvez me parler des robes ? Moi je trouve qu'il est très bon en robe. Je n'aime pas trop quand il fait des pantalons, je trouve qu'il coupe mieux les robes que les pantalons. Et il y avait beaucoup de robes comme des femmes un peu oiseaux, avec des plumes dans les cheveux, c'est vraiment très joli. Je ne suis pas allée backstage, mais c'est un des rares défilés où Anna Wintour a été backstage. Donc ça a dû lui plaire. Galliano, il y avait du boulot. C'était génial Galliano, non ? Il a réussi maintenant à différencier Dior et Galliano. C'est deux défilés très différents. Galliano, c'est beaucoup plus intimiste, les filles passent près de nous, à la limite elles nous parlent, elles nous sourient. C'était un peu des robes un peu vintage, comme il fait toujours pour Galliano, des maquillages incroyables. C'est Julien maintenant qui fait les cheveux pour lui et je trouve que c'était vraiment bien. C'est très cul, non ? Oui, un petit peu hooker, comme on dit, non ? Ça passe mieux en anglais. Mais c'est ces filles complètement trempées ? Il y avait les filles avant et après. Moi j'aimais bien les filles après, avec les cheveux tout mouillés, comme ça, qui dégoulinaient, les make-up, qui pleuraient et tout, c'était très sensuel. Vous allez photographier quoi de ce défilé-là ? Je pense, il y avait un moment où elles avaient des perruques brunes, toutes ces robes comme ça, très longues, un peu vintage, elles étaient ravissantes. Je crois que c'est ces robes-là qu'on a vraiment envie de porter, qu'elles soient les plus portables et qu'elles soient les plus désirables. Je dis ce mot désirable, non ? Pour une robe, les robes les plus désirables. Merci. 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 Merci.